Générique ... Entamé depuis quelques semaines dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023, les rencontres d'échanges avec les militants du parti Union Progressiste Le Renouveau se poursuivent avec l'imam Shakir Ouamoussou dans la sixième circonscription électorale. L'acteur politique accompagné d'autres leaders du parti ont déjà parcouru la quasi-totalité des arrondissements de la commune d'Abu Mekalavi. A Glodjigwe où ils étaient ce jeudi 24 novembre, ils ont appelé les militants venus nombreux les écouter à œuvrer pour l'opération 8 sur 8. Si vous êtes invité ici ce soir, c'est dans les cadres de l'opération 8.6.8 que nous avions lancé depuis le 12 novembre. Pour nous, la dernière personne positionnée sur la liste UP Le Renouveau doit être élue. Et c'est ça le sens de notre combat. Et c'est ça l'objectif de l'opération 8 sur 8. Pour l'imam Shakir Ouamoussou, ces militants qui ont massivement répondu à son appel constituent les grands électeurs et ont à ce titre un rôle capital à jouer dans la victoire qu'ils projettent au soir du 8 avril. C'est ce qui justifie selon lui leur présence à ces rencontres qu'il entend étendre dans les communes de Zé et de Souava. L'arrondissement de Glodjibé fait déjà les sept arrondissements que nous avions parcouris. Il nous reste l'arrondissement de Godomé et l'arrondissement de Zivier pour boucler les neuf arrondissements de la commune d'Abo-Mekalavi. Et après la commune d'Abo-Mekalavi, les capes seraient la commune de Souava et la commune de Zé. Ces militants, désormais conscients de cette mission qu'elle à l'heure, ont pris l'engagement d'entamer d'ores et déjà la mobilisation afin que l'union progressiste, le renouveau, triomphe dans la sixième circonscription électorale au soir du 8 janvier 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada